Bonjour, je m'appelle Caroline Robert et je dirige le service de dermatologie à Gustave Roussy. Qu'est-ce qu'un mélanome ? Mélanome, c'est un cancer de la peau qui ressemble un peu à un grain de beauté. Souvent, pas toujours. D'ailleurs, parfois, il naît à partir d'un grain de beauté. En fait, c'est un cancer qui se développe à partir des mélanocytes, qui sont les cellules qui fabriquent le pigment de la peau. Malheureusement, ce n'est pas un grain de beauté, c'est un cancer. Et il peut devenir très grave parce qu'il peut donner des métastases, c'est-à-dire que les cellules peuvent quitter la peau et aller se loger dans les ganglions lymphatiques, en général en première étape, et ensuite à peu près n'importe où dans le corps. Donc c'est un cancer potentiellement très grave. Comment est-il pris en charge ? Le plus souvent, on l'enlève, on l'opère. Donc on fait une petite exérèse sur la peau, on met des points de suture et ça suffit. Le plus souvent, dans la grande majorité des cas, ça suffit, dans 80% des cas. Malheureusement, dans à peu près 20% des cas, on a des métastases qui sont déjà parties du site initial avant qu'on l'enlève et là, ça va poser problème. Alors là, on peut encore opérer quand c'est au stade des ganglions de la région, de la zone opérée. Mais quand c'est au-delà des ganglions, dans le poumon, dans le cerveau, dans le foie, ça ne sert à rien d'opérer parce que ça veut dire que c'est parti dans le corps. Donc là, il faut un traitement qu'on appelle un traitement systémique, c'est-à-dire un traitement qui va aller partout dans le corps. Et on a deux types de traitements. Alors, le premier traitement peut s'administrer dans les cas, à peu près la moitié des cas, où le mélanome est porteur d'une mutation qui s'appelle une mutation de BRAF, du nom du gène BRAF, qui code pour la protéine qui s'appelle pareil BRAF. Et quand ce gène est muté, donc que la protéine est anormale, on peut bloquer cette protéine anormale avec un traitement anti-BRAF. Ce sont des cachets. C'est ce qu'on appelle la thérapie ciblée. C'est une première façon d'attaquer le cancer. La deuxième façon de l'attaquer, c'est par l'immunothérapie. Et là, peu importe le statut de mutation de BRAF. Ce n'est pas important. Ça ne marche pas toujours, mais en tout cas, ce n'est pas conditionné à l'existence d'une mutation de BRAF. Et l'immunothérapie utilise les cellules de l'organisme, les cellules immunitaires, mais va faire en sorte qu'elles reconnaissent le cancer comme quelque chose qui doit être rejeté. Quels sont les signes prédictifs de ce cancer ? Il y a des facteurs favorisants. Il y a des facteurs qui vont augmenter le risque de faire un mélanome. Il y en a certains sur lesquels on ne peut pas agir. Ce sont des facteurs génétiques. Si vous êtes dans une famille où il y a eu beaucoup de gens qui ont eu un mélanome, c'est que probablement, il y a un gène de prédisposition dont vous risquez d'avoir un exemplaire. Et si vous avez hérité de cette prédisposition, c'est quelque chose sur laquelle on ne peut rien faire. De la même façon, quand on a la peau très claire, les gens qui ont les cheveux roux ou blonds, les yeux très clairs, ils ont un risque plus important de développer un mélanome. Et là, on ne peut rien faire dessus. Mais on peut quand même faire quelque chose parce qu'il y a des facteurs extérieurs. Et ceux-là, ils peuvent s'accumuler avec les facteurs intrinsèques, donc les facteurs environnementaux par exemple, comme l'exposition au rayonnement ultraviolet du soleil. Ça, c'est bien identifié. Les coups de soleil, c'est vraiment... C'est un peu comme le tabac pour le cancer du poumon. C'est démontré comme étant un facteur de risque qui augmente vraiment l'incidence du mélanome. Quelles sont vos recommandations en matière de prévention et de dépistage ? Alors, la prévention, c'est d'éviter les coups de soleil, surtout quand on a la peau claire. Ce serait d'être conscient de son risque en fait. Quelqu'un qui est mat ou qui a la peau noire a beaucoup moins de risque de faire un mélanome que quelqu'un qui est blond ou roux. Donc, on n'est pas obligatoirement obligé d'avoir les mêmes précautions. Il faut s'adapter. Je ne dis pas qu'il faut prendre des coups de soleil quand on est mat. Il y a d'autres problèmes. Mais vraiment, le risque de mélanome, c'est peau claire, soleil. Et puis, il y a la prévention secondaire, c'est-à-dire connaître son corps pour savoir repérer très tôt ce qui serait un mélanome pour pouvoir l'enlever avant qu'il n'évolue. Et ça, je demande beaucoup aux gens d'avoir conscience de ce qu'ils ont sur la peau et de s'aider de photos. Je trouve que chacun devrait avoir dans son appareil photo ou son tiroir des photographies de son corps, de son dos, de toutes les parties de son corps avec des plans assez éloignés pour qu'on puisse se repérer. Ce n'est pas la peine de faire de la macroscopie, mais c'est très aidant parce que quand on va voir son dermatologue et qu'on lui dit « Tiens, j'ai ce grain de beauté bizarre », le dermatologue va systématiquement demander depuis combien de temps on l'a, parce que ce n'est parfois pas évident de savoir si c'est un mélanome ou pas. Ça peut ressembler à quelque chose de bénin. Et si on voit que trois ans avant, c'était exactement pareil sur une photo, c'est très rassurant. Donc moi, je dis toujours aux gens, arrêtez de prendre, enfin arrêtez, continuez si vous voulez à prendre au restaurant vos plats en photo, si ça vous fait plaisir, mais ce serait beaucoup plus utile d'avoir des photos de votre peau pour savoir si vous avez des lésions et si ça se transforme et si quelque chose de nouveau apparaît. Peut-on considérer l'immunothérapie comme un traitement de référence ? Alors, je vous ai parlé des deux types de traitements. C'est assez complexe de savoir comment les utiliser, quoi utiliser en premier. Malheureusement, les traitements, quand il s'agit du mélanome métastatique, ne marchent pas tout le temps. Et notre gros problème, le plus gros problème qu'on est, c'est la résistance thérapeutique. C'est-à-dire que si le traitement marchait, le cancer ne serait pas un problème. Si à chaque fois qu'on a un cancer métastatique, on donne un traitement, ça marche, on arrête le traitement. Ce n'est pas ça, malheureusement. C'est pour ça qu'on a une stratégie de traitement. On se dit, on va donner ça, on espère que ça marche le plus longtemps possible, mais on sait que malheureusement, on va être probablement en but à des résistances. On espère qu'elles arriveront le plus tard possible, mais quand elles arrivent, qu'est-ce qu'on va faire ? On voit toujours avec... C'est un peu comme aux échecs. On essaie de voir plus loin. Alors, l'immunothérapie, en général, dans la grande majorité des cas, on le donne en première ligne. Parce que c'est le traitement, même si ce n'est pas celui qui a les plus forts taux de réponse, c'est celui pour lequel, en tout cas dans le mélanome métastatique, les réponses, les bonnes réponses, quand elles sont là, durent le plus longtemps. voire parfois ont l'air de durer indéfiniment. On a l'impression vraiment d'avoir guéri certaines personnes avec de l'immunothérapie, alors que ces personnes, avant l'arrivée de l'immunothérapie, n'auraient jamais pu être guéries. Donc, c'est plutôt notre première cartouche. Si ça ne marche pas, on va aller vers les thérapies ciblées, si on peut, si le patient a un mélanome avec mutation de BRAF. Donc, ça, c'est un peu la stratégie thérapeutique. Il y a un cas où c'est différent, c'est quand le patient a tellement de métastases qui poussent tellement vite qu'on a peur que ça aille très très mal dans un mois, deux mois, trois mois. Donc là, on va taper tout de suite fort avec de la thérapie ciblée qui a des durées de réponses moins longues, mais des proportions de réponses plus élevées. Donc, tout ça, ça se discute. C'est parti. C'est parti. C'est parti.